bonjour à tous alors quand on parle de tarologie la plupart du temps les gens ignorent la signification du mot tarot alors c'est très simple regarder ce petit jeu d'écriture tarot comme le livre de là dans ce sens là et après hop dans ce sens là rota comme Thora voilà le tarot d'où ça vient alors pourquoi Thora pourquoi le livre de la Rota c'est un nom de code le livre de la Rota pour dire la Thora donc c'est un nom de code qui utilise certains occultistes entre eux pour dénommer la Thora alors pourquoi la Thora le livre le livre de la Thora est écrit en alphabet sacré c'est à dire l'hébreu l'alphabet les lettres hébraïques lettres hébraïques sont utilisées par la par le tarot autrement dit on a 22 arcades majeurs donc il y a 22 arcades majeurs et les arcades mineurs qui sont un petit peu moins importantes et qu'on n'est pas obligé d'utiliser aussi 22 arcades mineurs comme les 22 lettres de l'alphabet hébraïque voilà alors alors ensuite 22 lettres donc vous commencez par alèf bête j'immel balèf la signification donc 1 2 3 4 vous avez ici le mât pour le alèf la signification c'est la signification cabalistique habituellement accordée au alèf attribuée au alèf 2 vous avez la papesse pareillement la signification accordée cabalistiquement au bête et à la même signification qu'attribuée à la papesse 3 c'est l'empératrice et 4 c'est l'empereur etc etc donc les 22 arcades majeurs du tarot sont en fait les 22 lettres hébraïques leur signification cabalistique et les arcades minas alors là c'est avec des bâtons des coupes des épées et là ça dépend alors si je regarde bien j'ai une référence à lire là c'est les arcades minas alors alors ce qui est psychosocial c'est les coupes ce qui est évolution c'est les deniers ce qui est destiné c'est les bâtons et ce qui est de conquête et tout ça de combat et tout ça c'est les épées voilà et après la signification numérologique pour l'as d'épée c'est le 1 qui prend la signification numérologique pour épées, bâtons, coupes et deniers voilà donc voilà comment on interprète le tarot alors chacun choisit un tarot à sa façon il y en a plein il y en a plein là en l'occurrence le tarot que je pense un tarot illustré à l'image des vampires mais il y en a plein il y en a des mangas il y en a ces c'est il y en a plein Walt Disney ce que vous voulez ce que vous voulez comme tarot il y a les tarots le normand aussi il y a toute façon de découper la cartomancie vraiment là c'est la cartomancie c'est plus la tarologie mais en ce qui concerne la tarologie c'est cette manière là qu'on interprète vraiment les arcanes de chaque l'âme du tarot